Musique Salut ! On a une bonne nouvelle pour vous ! Nous faisons que ce soit le taux dans l'île, le taux dans le village, le taux dans la ville ! Alors nous avons une nouvelle mission pour vous, le taux dans l'île ! Nous serons chez vous, à côté de vous, bien évidemment pour parler, discuter, rire et surtout connaître vos rêves ! Alors préparez-vous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on arrive tout de suite ! Tout de suite ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Musique Salut ! Alors vous connaissez déjà l'émission ? Le taux dans l'île ! Et oui l'émission préférée des Mauriciens ! Le taux dans l'île ! Et oui l'émission qui vient faire vous avec... Le taux dans l'île ! Aujourd'hui il y a un plaisir à présenter un dénoman athlète Mauriciens qui peut participer au JO ! Non pas l'Isa, pas l'Isa, c'est pas elle, c'est Monsieur Bradley Vincent ! C'est maintenant ! L'interview c'est maintenant ! Allez c'est parti ! Musique 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 Oui, et les après-midi de 4h à 18h Quand je l'ai vu dans l'eau c'était un débutant ! Il nageait moins vite que les filles, et ça il peut vous le confirmer ! C'est une catastrophe ! Et quand il me dit que je veux reprendre l'attention dans l'objectif de gagner une médaille d'or au jeu des îles, j'ai dit bon, on verra. Il avait un rêve. Et après sa persévérance, c'est tout le mérite qu'il a. Il a réussi à transformer sa nage et à être de plus en plus performant pour obtenir ce qu'il avait prévu de faire. Comme quoi, tout est possible. Et vous, Monsieur Raj, quel est votre sport que vous aimez faire ? Mon sport préféré, c'est de rire et de faire rire. Oui, ça fait des abdos. Exactement, facilement, tranquillement, easy comme on dit. Et qui rêve le plus fou ? Un rêve fou. Donc peut-être, c'est une fête, comment dire, 3, 4... Ah, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Une bonne fête de Samson 80 à 90. C'est la Madonna. Maria Caret. Oh ! Monsieur Clarelle, il a goût ! Peut-être que c'est son rêve. Peut-être que dans son rêve, il a une jolie question. Maria Caret, pourquoi pas ? Faire un rêve fou parce qu'il peut réaliser demain ou après-demain. Mais c'est pas Clarelle. Et ça te dit de rencontrer Bradley Vincent ? Tout de suite ! Donc raconte-nous un peu, qui est Bradley ? Moi, je suis Bradley. Cette année-ci, je vais participer aux Jeux Olympiques en Rio. J'ai commencé mon carré en 2012. Avant ça, je nageais pas. Je faisais du surf, d'autres sports, du basket, tout ça. Mais tout social, rien de professionnel. Et en 2012, c'était les Jeux Olympiques en Londres. Et j'étais en train de regarder la télévision avec ma soeur. Elle me disait, pourquoi tu ne commences pas de natation ? Alors j'ai regardé, je disais, je n'ai jamais nagé de ma vie, Melissa. Tu veux que je commence à faire ça ? Elle m'a dit, mais tu n'as rien à perdre. Tu sais, tu as tout à gagner. Pourquoi tu n'essaies pas ? Alors j'ai commencé ma première journée dans la natation. C'était dur. Je n'arrivais même pas à nager 100 mètres. Dans l'eau, il y avait des nageuses de 14 ans, 13 ans qui me passaient. Ah oui, c'est dur ça. Loin. Plusieurs fois. Il y avait quelque chose au fond de moi qui m'a dit que je vais réussir. Là, tu es so close to your goal. Ouais, c'est ça que je n'arrive pas à croire. C'est juste là. Qui l'année ? Notre amitié ici, notre champion, a eu son premier médaille au Jeux des îles. Jeux des îles. Ma première médaille. Vous nous envoyez ça et vous aurez un cadeau avec l'autodensile. Alors restez avec nous pour la suite de l'autodensile avec Bradley Vincent. On vous dit au revoir. A très bientôt. Chez vous. Pour une nouvelle émission. Le Deux dans les îles. C'est parti. Il y a la la. Sous-titrage FR ?